Musique Vous les avez peut-être vus sur les plages du Larvoto ou autour du circuit de Formule 1 dimanche matin. Il s'agissait des triathlètes qui participaient au Tristar 111. Une première édition pour cette nouvelle formule avec des distances atypiques. 1 km de natation, 100 km de vélo et 10 km de course à pied. Un peu moins de 700 triathlètes ont participé à cet événement. Et c'est le franco-suisse Olivier Marceau chez les hommes et Christelle Robin chez les femmes qui ont franchi la ligne d'arrivée en premier. Fabien Bonilla revient sur cette compétition. Dimanche 8h du matin, le Larvoto. La température est sensiblement la même entre l'eau et l'air aux alentours de 23 degrés. Près de 700 athlètes vont mouiller le maillot toute la matinée avec comme première épreuve 1 km de natation. Et c'est le franco-suisse Olivier Marceau, champion du monde en 2000, qui sort de l'eau en premier après 12 minutes d'effort. Juste derrière lui, il y a une poignée de secondes le monégasque Hervé Bonti. Et l'Australien, champion du monde il y a quelques années également, Chris McCormack. Ce trio de têtes se rue dans le parc à vélo. Il faudra attendre seulement 2 minutes 30 plus tard pour voir émerger la sirène de ce triathlon, la niçoise et vainqueur de l'an passé, Christelle Robin. On le sait, à part une grosse surprise ou une mésaventure, Christelle devrait être indétrônable. C'est parti pour les 100 km de vélo dans l'arrière-pays, entre Paye, l'Escarène, la Trinité, la Guay, Villefranche, la Turbie et de nouveau Monaco. Ici aussi, Olivier Marceau chez les hommes et Christelle Robin chez les femmes restent en tête. Les 10 km de course à pied sont une formalité. Olivier Marceau franchit la ligne d'arrivée en 3 heures, 44 minutes et 51 secondes. Il remporte donc la première émission pour Olivier Marceau. L'année dernière, ce n'était pas très bien passé, j'avais eu du mal à gérer ma course et j'avais explosé à la fin du vélo. Cette année, les distances étaient un peu différentes, donc il ne fallait pas hésiter, il fallait vraiment tout donner en vélo. C'est ce que j'ai fait, c'est passé. Je me suis vraiment fait plaisir et il y avait une super ambiance. Vraiment, ça donne envie de le refaire l'année prochaine. Sur le podium, Olivier Marceau sur la plus haute marche. En deuxième position, l'Espagnol Michael Elgezabal. Il est arrivé un peu moins de 3 minutes après le Franco-Suisse. Et en troisième position, Régis Maniora, le luxembourgeois. A noter que le monégasque Hervé Banti arrive quatrième à seulement 17 secondes de la troisième marche du podium. J'ai bien nagé, j'ai été un peu perturbé au départ parce que j'ai embrassé une méduse presque au départ. En vélo, j'ai bien roulé, mais ça favorisait les gars costauds en vélo. Donc j'étais troisième jusqu'au 80e kilomètre, je crois. Puis après, il y a deux concurrents qui m'ont doublé, je n'ai pas pu accrocher. J'en reprends un à pied, je ne suis pas mécontent d'être dans les cinq premiers et pas mécontent d'arriver surtout parce que je trouve que c'est plus dur que l'Alpha Ironman. Il y avait 10 kilomètres à pied, mais le dénivelé en vélo, plus la chaleur, on l'a senti aujourd'hui. Hervé Banti qui se prépare actuellement pour les prochains Jeux Olympiques de Londres. Chez les femmes, aucune surprise donc. Christelle Robin survole cette édition. C'est ici sa deuxième victoire consécutive. Écoutez bien, la niçoise est arrivée 23 minutes avant sa rivale Coralie Lemaire et 33 minutes avant l'Allemande, Annika Singh qui monte sur la troisième marche. Parmi les quelques 700 anonymes, certains visages sortent du lot comme Paul Belmondo ou encore deux équipes de pilotes de F1 qui se sont lancées dans l'aventure en relais avec par exemple Jason Button et Nico Rosberg. Nous y reviendrons sur Monaco Info. De nouvelles distances donc, la natation et la course à pied ont été réduites de moitié. Quant au vélo, il a été rallongé de 10 kilomètres. Je vous propose d'écouter des professionnels de la discipline qui donnent leur avis sur cette nouvelle formule. Le Tristar est une course unique, c'est un véritable défi. J'en ai déjà fait un en Allemagne et un autre en Estonie et c'était vraiment très difficile. J'ai couru des Ironman, des compétitions avec des distances olympiques. Mais là, ce sont des distances très dures parce que c'est juste entre les deux disciplines. Cela va très vite, ce qui rend la course très éprouvante. C'est une très belle formule parce qu'effectivement ça privilégie les cyclistes et les coureurs. Mais bon, actuellement, c'est vrai que le triathlon, on voit un peu de tout. Et pourquoi pas essayer ce format-là ? Moi, je fais beaucoup de vélo, donc pour quelqu'un comme moi, ça m'a permis de ne pas trop m'entraîner sur la natation et sur la course à pied, tout en gardant un bon niveau de vélo. Donc ça permet justement de venir et de s'essayer au triathlon avant de passer sur des distances plus longues. C'est bien, c'est fun, ça ramène un nouveau public au triathlon. C'est sympa. Et après cette première campagne de relevé, une deuxième opération sera menée cette fois en octobre. C'était un reportage de Jean-Baptiste Esculier. Le sport maintenant, suite à la fin de notre série sur le triathlon Tristar, l'événement sportif du week-end. C'était dimanche dernier. Parmi les 700 participants, une grande partie des triathlètes ont concouru en solo, alors qu'une centaine de participants, eux, se sont relayés, des sportifs de haut niveau, natation, cyclisme, course à pied. Ils ont tous donc participé à leur manière et Fabien Benillat a suivi deux des équipes de relais VIP Reportage. 43 équipes en relais, certains courent pour se surpasser ou pour leur plaisir personnel et d'autres pour la bonne cause, comme les pilotes de F1, Jason Button, Alex Wurtz et Nico Rosberg. Ces trois pilotes se sont lancés dans l'aventure pour soutenir l'association de l'Ansam Strong, Lifestrong. Chacun son rôle, Jason Button ouvrira le bal en natation, Alex Wurtz en danseuse pour les 100 km de vélo et Nico Rosberg pour les 10 derniers kilomètres de course à pied. C'est une grande passion à moi. J'ai déjà fait triathlon en août, j'ai fait à Kitzbühel. Je m'amuse beaucoup et de toute façon, il faut que je m'entraîne pour mon sport. Donc comme ça, ça donne un autre sens aussi. Et c'est super, j'habite à 50 mètres, donc il y a le triathlon à 50 mètres de chez moi. C'est super. Il est 8h20, les relais se lancent dans cette aventure. Une autre équipe court au profit de Lifestrong, ils gagneront haut la main. Ce sont tout simplement des experts dans chaque discipline. Ici, Grégory Mallet, le médaillé olympique et champion d'Europe du 4x100 mètre à nage libre. Il sort largement en tête après 12 minutes de crawl. Quelques minutes plus tard, forcément, Jason Button, il a rempli sa part du contrat. J'ai juste fait la partie nage, j'ai eu un job facile aujourd'hui. Non, ça a été dur en réalité. Je ne me suis entraîné à la natation que depuis 3 ou 4 semaines, mais c'est bien de participer à cette course. Ça change un peu de mon quotidien de pilote. La nage a été dure aujourd'hui, mais c'était amusant d'y prendre part. Bon, maintenant, je vais voir ce que font mes coéquipiers, Marc Hurts et Nico Rosberg. Retour du côté du relais professionnel. Grégory Mallet cède sa place à Geoffroy le 4 pour la partie vélo. Geoffroy le 4 n'est autre que le coéquipier d'Amstrong dans le team Radio-Check. Il va rattraper un nombre impressionnant de triathlètes. La question que se sont posées les organisateurs, est-ce que cette équipe, partie 20 minutes après les participants du tristar en individuel, pourra les rattraper et arriver en tête ? La réponse sera donnée après la transition du vélo. Geoffroy le 4 laisse partir son coéquipier, l'Espagnol Marcel Zamora Perez, quintuple vainqueur de l'Ironman de Nice et double vainqueur de l'Alf Ironman de Monaco. Après 10 km de course, une formalité, ces trois sportifs franchiront la ligne d'arrivée ensemble en 3 heures et 51 minutes. Ils ont rattrapé pratiquement tous les triathlètes qui participaient en individuel. Cette équipe serait arrivée en troisième position. Même s'ils sont partis 20 minutes plus tard, la compétition n'était évidemment pas équitable. Ils n'ont participé qu'à leurs épreuves de prédilection. Ils auraient bien sûr moins de kilomètres dans les jambes. Tu te prends au jeu, forcément, on est compétiteur. Je ne voulais pas décevoir l'équipe. Déjà, Grégory a tellement bien nagé. Et derrière, j'ai fait vraiment les 100 km à fond. Pour lancer Marcel Zamora, qu'il fasse un beau finish. Mais bon, pour moi, c'est vrai que l'occasion, c'était de rattraper le plus de monde. Et ça te met un point de mire. Donc forcément, tu te prends au jeu. Et oui, forcément, tu as envie de rattraper et pourquoi pas que le relais gagne. Mais c'est mieux comme ça, puisque c'est quand même un beau vainqueur qui gagne. Et donc maintenant, je pense que ça leur appartient, cette victoire. Donc non, non, c'est très bien comme ça. Alors que le premier relais est arrivé, l'équipe des pilotes est en pleine souffrance. Enfin, surtout Alex Wirtz, sur son vélo. 100 km de montée et de descente, il fera de son mieux pour permettre à Nico Rosberg de franchir la ligne d'arrivée le plus vite possible. Après 5 heures d'effort, ils obtiennent une belle 18e place sur 43 concurrents. J'ai souffert beaucoup, ça c'est un peu horrible. J'ai tout poussé, j'ai poussé tout ce que j'avais. Et bon, je pense que ça s'est bien passé. C'est bien d'avoir encore une course de 10 km dans les jambes pour apprendre un peu et pour prendre l'habitude. J'adore le triathlon de Monaco. Ce tri-star est une superbe compétition. La seule chose, c'est que la partie vélo était trop longue. Le départ a été dur, j'ai eu une crampe dans la jambe gauche. Après, j'ai donné le maximum pour finir. Contrairement à leur habitude, aucune pole position. Ils ne sont pas montés non plus sur le podium. Jason Button et Nico Rosberg se rattraperont certainement ce week-end pour le Grand Prix d'Italie à Manza. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada